Offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Telle est la mission que s'est assignée la Jeune Chambre internationale. C'est d'ailleurs dans cette optique que s'inscrit la rencontre, dont l'objectif principal est de promouvoir les objectifs de développement durable ODD, et ceci à travers une citoyenneté active. Je voudrais saisir l'occasion de la présence au Bénin de tous les membres du Borde international d'Ajitiaï pour renouveler les remerciements du gouvernement béninois pour tout ce que vous avez fait pour nous. Car votre présence ici est pour vous une occasion de vous réunir, mais c'est aussi pour nous une occasion de vous accueillir pour célébrer les valeurs auxquelles nous croyons. Oui, nous croyons aux valeurs d'engagement des jeunes. Nous croyons à l'engagement citoyen, nous croyons à l'action de chacun pour le bien-être de tous. Selon le président national de l'Ajitiaï, l'impact de cette conférence n'est pas minime. Elle aboutira également au renforcement de liens entre ces différents pays. La réunion de Cotonou s'offre également comme une occasion privilégiée pour renforcer des amitiés entre les membres, entre des peuples et aussi faire découvrir à nos autorités à divers niveaux nos valeurs et bonnes pratiques pour régler les problèmes de notre communauté en utilisant notre outil commun, le cadre d'Ajitiaï du citoyen actif. Par ailleurs, le président mondial de l'Ajitiaï n'a pas manqué d'adresser des remerciements à l'endroit du gouvernement béninois. Pour lui, cette rencontre est d'une grande importance. Pendant quatre jours, cette conférence permettra d'échanger sur des questions liées au développement et de renouer les liens de solidarité entre ses membres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !